Dans la vidéo précédente, on a enfin commencé à utiliser la transformée de Laplace. On avait cette équation différentielle assez simple et j'ai bien conscience que c'est frustrant parce que c'est tellement facile à résoudre en passant par l'équation caractéristique. Alors pourquoi s'embêter avec la transformée de Laplace ? Eh bien c'est juste pour te montrer qu'on peut utiliser la transformée de Laplace pour résoudre ce problème et plus tard on verra qu'il existe des équations différentielles pour lesquelles notre méthode traditionnelle, en passant par l'équation caractéristique, n'est pas aussi efficace que la transformée de Laplace. Alors comment est-ce qu'on a résolu ça ? Eh bien on a juste calculé la transformée de Laplace de chaque côté de cette équation, on a utilisé la propriété de la transformée de Laplace, de la dérivée pour démêler tout ça et avec un peu d'algèbre, on a obtenu que la transformée de Laplace de notre fonction y c'est égale à ça. Maintenant notre objectif dans cette vidéo c'est de déterminer quelle est la fonction dont la transformée de Laplace c'est ça. On veut chercher y. Donc ce qu'on veut faire c'est calculer la transformée de Laplace inverse de chaque côté de cette équation-là. Ce qui nous amène à écrire y c'est égal à la transformée de Laplace inverse de cette expression ici, donc 2p plus 13 sur p au carré plus 5p plus 6. Un jour tu apprendras la définition formelle de la transformée de Laplace inverse, comment passer du domaine de p, du domaine des fréquences au domaine du temps, de t, mais on ne va pas s'occuper de ça pour l'instant, pour l'instant on va essayer de réorganiser ça en quelque chose qu'on reconnaît de façon à ce qu'on puisse dire tiens je connais cette transformée de Laplace, c'est la transformée de Laplace de telle ou telle fonction. Allez on va essayer ça. Ce qu'on va utiliser c'est quelque chose j'imagine que tu n'as pas utilisé depuis longtemps. On va utiliser la décomposition en éléments simples ou décomposition en fraction partielle. Au cas où tu ne te rappelles pas, je vais te rappeler ça rapidement, la transformée de Laplace de la fonction y c'est égale à cette expression là, donc au numérateur on a 2p plus 13, et on va commencer par factoriser le dénominateur. On peut factoriser ça en p plus 2 fois p plus 3. Si tu distribues ça tu retombe bien sur ce trinôme là. Alors ce qu'on veut faire maintenant c'est réécrire cette fraction comme la somme de 2 fractions partielles. Donc on veut réécrire ça comme la somme de a sur p plus 2 plus b sur p plus 3. Et si on peut faire ça, et bien on reconnaît ces deux expressions. Ces deux expressions ressemblent aux transformées de Laplace de fonctions qu'on connaît. Et je ferai un rappel là-dessus dans un instant. Alors comment est-ce qu'on détermine a et b ? Si on ajoute a plus b, si on part de cette somme là, et qu'on met a et b sous le même dénominateur, donc sous p plus 2 fois p plus 3, alors qu'est-ce que a devient ? On a a sur p plus 2. Donc pour que ce soit sur p plus 2 fois p plus 3, on doit multiplier au numérateur et au dénominateur par p plus 3. Donc là on va avoir a fois p plus 3. Donc a fois p plus 3a. Ce qu'on a là, c'est la même chose que ça, n'est-ce pas ? p plus 3 s'annule au numérateur et au dénominateur, et on a bien a sur p plus 2. Ensuite on ajoute b. Alors je vais faire ça dans une autre couleur. On ajoute b, donc si on a ce dénominateur là, p plus 3, et qu'on veut p plus 2 fois p plus 3, ça veut dire qu'on veut multiplier au numérateur et au dénominateur par p plus 2. On a donc plus b fois p plus 2b. Tout ce que j'ai fait là, c'est d'ajouter ces deux fractions, rien de vraiment compliqué. Et bien sûr, ça, ça doit être égal à cette expression de p plus 13 sur p plus 2 fois p plus 3. Et là encore, tu vois bien que le plus délicat dans les équations différentielles, c'est l'algèbre. Maintenant, c'est tout simple. On résout ça pour a et b. Alors on a le même dénominateur, donc on veut que les numérateurs soient égaux. On veut que ces deux expressions-là soient égales. On veut donc que... Je descends un petit peu. On veut donc que a plus b fois p plus 3a plus 2b soit égale à ça 2p plus 13. Alors le coefficient devant p à droite, c'est 2. Ce coefficient à gauche, c'est a plus b. Donc on sait déjà que a plus b doit être égale à 2. Il nous reste 3a plus 2b à gauche, ce qui doit être égal à 13. Donc 3a plus 2b doit être égal à 13. On a un système à deux équations et deux inconnues. Facile. On multiplie la première équation par moins 2. Alors je sais que ça devient long, mais on sera satisfait à la fin parce qu'on aura résolu une équation différentielle à l'aide d'une transformée de la place. On a donc moins 2a moins 2b qui est égal à moins 4. On ajoute ces deux équations-là. On a 3a moins 2a, ça fait a. Ensuite plus 2b moins 2b, ça s'annule, ça fait 0. C'est égal à 13 moins 4, 9. Si a est égal à 9, qu'est-ce que b ? 9 plus quelque chose égale 2. 2 moins 9, c'est moins 7. Donc b égale moins 7. Et là tu ne te rends peut-être pas encore compte, mais on vient juste de sérieusement simplifier les choses. Parce que maintenant, on peut écrire la transformée de la place 2y comme a sur p plus 2, donc 9 sur p plus 2, plus... Non, pardon, moins, puisqu'on a trouvé b égale moins 7. Donc moins 7 sur p plus 3. Et on peut aussi écrire ça comme 9 fois 1 sur p plus 2 moins 7 fois 1 sur p plus 3. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien parce que j'espère que tu reconnais quelque chose ici. C'est en fait ici et ici la deuxième transformée de la place qu'on a ajoutée à notre table. Et qu'est-ce que c'était ? La transformée de la place de exponentielle de a, t, on avait trouvé, c'est égale à 1 sur p moins a. C'était la deuxième transformée de la place qu'on a déterminée. Ça veut dire que ici, la transformée de la place de notre fonction y, c'est égale à 9 fois la transformée de la place de quoi ? Ça, c'est la transformée de la place de quoi ? Ici, on a p moins a, donc a, c'est moins 2, puisqu'ici on a p plus 2. Donc, fois la transformée de la place de exponentielle de moins 2 fois t. Est-ce que tu me suis ? Prends ça ici, remplace ça ici, et tu obtiens bien 1 sur p plus 2. Ensuite, on a moins 7 fois la transformée de la place de quoi ? Ça, c'est la transformée de la place de quoi ? Eh bien ici, on a p plus 3, Ici, on a p moins a, ça veut dire que a est égal à moins 3. On a donc moins 7 fois la transformée de la place de exponentielle de moins 3 fois t. On n'a rien fait de plus que de dire, ce qu'on a là, ici et ici, ça ressemble à ce qu'on a à droite ici. Dans ce cas, on a regardé ce qu'on avait à gauche et on a remplacé ça ici. On a juste suivi cette même construction. Et on a prouvé la linéarité de la transformée de la place. Donc, on peut réécrire ça comme... La transformée de la place de y, c'est égale à la transformée de la place de 9 fois exponentielle de moins 2t, moins 7 fois exponentielle de moins 3t. Maintenant, ça saute aux yeux. On a la transformée de la place de y qui est égale à la transformée de la place de cette expression-là. Dans ce cas, on peut écrire y est égale à 9 fois exponentielle de moins 2t, moins 7 fois exponentielle de moins 3t. Et je n'ai jamais prouvé ça, mais si on a la transformée de la place d'une fonction et que je cherche la transformée de la place inverse, la seule fonction que je vais obtenir, c'est ma fonction initiale dont j'ai déterminé la transformée de la place au départ. Deux fonctions ne peuvent pas avoir la même transformée de la place. Et avant qu'on se quitte, je veux te faire quelques remarques. On a vu apparaître plutôt l'équation caractéristique, ici. Et on a même eu à résoudre un système de deux équations à deux inconnues, ici. Et ce sont deux étapes par lesquelles on passe quand on résout une équation différentielle de façon traditionnelle. Et ici, on a dû faire les deux en même temps. C'est vrai que c'était un peu tiré par les cheveux, parce qu'on a dû faire cette décomposition en éléments simples. Mais mine de rien, notre transformée de la place nous a quand même amené au résultat. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, pour cette fois résoudre une équation différentielle non homogène avec second membre, pour te montrer qu'on peut aussi utiliser la transformée de la place pour ce type d'équation différentielle. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501